Vous êtes toujours en direct sur CCTV français, restez avec nous pour la toute première édition de la chronique éco. Le sujet d'aujourd'hui concerne le développement de l'industrie nucléaire en Chine, à l'heure où se poursuit la 20e conférence nucléaire du bassin pacifique à Beijing. Coopération entre la Chine et la France, politique énergétique, défis économiques, protection de l'environnement et dangers potentiels, nous passerons tout en revue. Avant toute chose, je vous propose de découvrir le reportage que Clémence Azuelos a tourné hier lors de la 20e conférence nucléaire du bassin pacifique. Cette semaine, Beijing accueille la 20e édition de la conférence nucléaire du bassin pacifique. Les représentants de plus de 30 pays et tous les grands noms de l'industrie du nucléaire participent à l'événement qui se tient pour la 3e fois en Chine. Actuellement, la Chine est un acteur majeur du secteur nucléaire. Elle compte 30 réacteurs en activité ainsi que 24 réacteurs en cours de construction. Sans compter que sur les 10, 20, 30 ou même 50 prochaines années, de nombreux projets seront déjà prévus. Malgré son important programme de nucléaire civil, en 2016, la Chine produit encore près de 70% de son électricité par combustion de charbon. Mais les épisodes désormais célèbres de pollution que connaît le pays et ses multiples engagements écologiques internationaux ont conduit le gouvernement à se tourner vers des sources d'énergie moins polluantes. La Chine fait partie des signataires de la COP21 et c'est aussi un membre de la mission Innovation. De ce fait, leur engagement pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour leur transition énergétique du charbon vers le nucléaire est très fort. Ils ont renouvelé cet engagement à maintes reprises et nous sommes très enthousiastes à l'idée de le voir porter ses fruits dans les années à venir. Parmi ces sources d'énergie dites propres, l'on retrouve les énergies renouvelables de type éolien, solaire ou hydraulique, mais également l'énergie atomique. Un choix qui ne fait pas l'unanimité dans le contexte de l'après-Fukushima. Je crois qu'il est admis que le nucléaire est une énergie qui ne fait pas de CO2, ce qui est extrêmement important aujourd'hui en termes de pollution, qui apporte une forme de sécurité énergétique, d'indépendance énergétique, c'est également tout à fait important. Et on a des technologies où la sûreté doit être au cœur des machines qu'on construit, mais c'est quelque chose qui est gérable. Donc, de ce point de vue-là, que la Chine, comme d'autres pays, continue et s'intéresse à faire du nucléaire, c'est tout à fait légitime. Et ce qu'on constate, c'est que la Chine, comme d'autres pays, attache une grande importance à la sûreté. Et ça, c'est effectivement une condition fondamentale pour pouvoir faire un programme nucléaire petit et encore plus important quand on souhaite faire un programme nucléaire important. Mais l'ambition de la Chine n'est pas seulement celle d'un exploitant. Elle se tourne aujourd'hui vers des partenariats qui lui permettront à terme de concevoir sa propre technologie. Le partenariat entre le Canada et la Chine est vu de plusieurs dizaines d'années déjà. Les réacteurs canadiens Kandu sont les deux premiers réacteurs que la Chine a construit. Et de manière très surprenante, ils ont été livrés dans les délais et sans dépassement de budget, ce qui, dans le secteur du nucléaire, relève de l'exploit. Donc, notre coopération dans ce domaine a un bel avenir. En marge de la conférence se tient la 14e édition de l'exposition internationale de l'industrie nucléaire. Il s'agit de la plus grande collection de produits relatifs à l'industrie nucléaire au monde. Un rendez-vous incontournable pour les industriels comme pour les curieux. La nouvelle normalité, terme part du 13e plan quinquennal qui définit les priorités chinoises à l'horizon 2020, pose le cadre d'une nouvelle ère de développement pour la Chine. Elle place le nucléaire au cœur de la réforme énergétique du pays, dont la croissance fulgurante a fait croître sa demande en énergie, mais qui se soucie d'y satisfaire de manière durable. Un défi que le pays se tient prêt à relever. Depuis Beijing, Clément Sazulos pour CCTV français. Benoît Combe, vous êtes directeur de projet dans une entreprise basée à Xiamen, dans le sud de la Chine. Celle-ci fournit des équipements dans le domaine du nucléaire à de grandes entreprises comme EDF ou Areva. Merci, bonjour d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Combe, j'aimerais tout d'abord que vous nous présentiez votre travail en Chine. Je travaille pour la société REL depuis maintenant 13 ans. Je suis basé en Chine depuis 7 ans. Et donc au fur et à mesure, on a développé un certain nombre d'activités, notamment pour le nucléaire. La société REL fabrique des moyens de levage, des équipements spécifiques, notamment pour le nucléaire. Des levages, c'est-à-dire des grues ? Voilà, des équipements de manutention, soit pour le combustible, ou enfin globalement il y a différents marchés, l'aéronautique, l'aluminium, et surtout la partie historique de REL, donc c'est la manutention, les équipements de manutention pour le nucléaire. Donc ça a commencé en Chine avec des premiers contrats fin des années 80, donc les premiers clients de REL en Chine fin des années 80, jusqu'à maintenant. On continue donc à travailler. Et on a développé une implantation, un atelier ici à Chiamen, pour aussi produire localement pour des clients qui se trouvent être en Chine, comme Cégen, donc la partie Guangdong, mais aussi CNNC, la partie, les deux principaux acteurs. D'accord. Mais quand même le gros de vos activités, c'est tout de même le nucléaire ? Voilà. Le nucléaire représente pour le groupe REL 30% de l'activité, soit en production, soit en maintenance aussi. Une des activités de REL, c'est aussi d'aller sur site, aider les opérateurs à entretenir le matériel, à avoir un fonctionnement qui soit sûr. Donc votre entreprise est donc installée à Chiamen. La grande majorité des employés sont des Chinois. Comment se passe la collaboration entre vous, les Français, et donc les Chinois ? Au total, combien de personnes ? Mais avant d'entendre votre réponse, je vous propose de regarder un petit clip. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, dites-moi, on s'éclate dans les centrales nucléaires chinoises. Est-ce que vous me confirmez que l'ambiance, elle est aussi festive à Chiamen, dans votre usine ? Alors à Chiamen, effectivement, mon équipe est relativement jeune. On n'en est pas rendu à ce stade-là encore de faire des flashmoms. Mais effectivement, l'équipe est jeune et le nucléaire en Chine reste quelque chose de très jeune au niveau du développement. Donc équipe jeune, industrie jeune, donc ambiance plutôt... Pas décontractée, j'imagine bien, c'est quand même de l'industrie lourde, donc c'est du travail. Mais vous me dites qu'il n'y a aucun problème de communication en particulier ou quoi que ce soit. Disons qu'on est à Chiamen, on est une centaine de personnes avec trois étrangers. Donc on est un mix entre hollandais, français et allemand. Et on a 97 emplois chinois, donc effectivement, on essaye... 97 ? 97, donc on essaye de s'adapter aussi. J'utilise les nouvelles technologies avec mon personnel dans l'atelier, par exemple, Pouichat, tout ce genre de choses. On essaye aussi de faire à la chinoise tout en gardant un niveau d'organisation et de sécurité... À la française. On est très proche de ce qui se passe en France. L'usine maintenant qui est à Chiamen, les images sont vraiment très très proches de nos usines qui sont en France. On est sur le même standard de qualité en production au niveau des process. La différence, c'est les employés et les employés qui sont plus jeunes. D'accord. On va rester sur le thème de la présence des Français en Chine, puisqu'en 2016, qu'est-ce qu'on peut dire en fait de la présence des Français en Chine dans le domaine du nucléaire ? Quels sont les projets actuellement en développement ? Quels sont les futurs projets de collaboration ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet ? Est-ce que vous avez quelques chiffres éventuellement ? Oui. Donc, au niveau de l'implantation pour Réel et des perspectives d'avenir, on travaille effectivement soit en direct avec CGN, notre client principal, soit au travers de Areva. Et les principaux projets d'avenir, ça pourrait être effectivement soit des nouveaux EPR, une gamme qui est en cours de développement et d'installation à Taishan, soit aussi dans le futur. Alors, EPR, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Peut-être que les spectateurs ne sont pas aussi calés en matière de nucléaire que vous. C'est les équipements, les centrales qui sont en cours d'installation en Finlande, à Olkiloto et à Flamanville. Donc, c'est ce qu'on appelle la troisième génération. Troisième génération. Voilà, exactement. Donc, en Chine, actuellement, il n'y a que des réacteurs de troisième génération ? Non, non, non. Ils sont en cours d'installation d'un certain nombre de réacteurs de troisième génération. Donc, il y a différents types, dont l'EPR. Et la Chine aussi développe son propre programme qui s'appelle le Roi Long, qui est basé pour une bonne partie sur les technologies françaises et principalement l'EPR. Roi Long installé dans la province de Jiang, je crois ? Roi Long, il y a différents sites en cours d'installation, parce qu'en fait, à l'intérieur du Roi Long, il y a deux versions. Donc, chacun des grands acteurs chinois, CGN et SNNC, ont leurs propres implantations sur le Roi Long. On est en discussion pour Feng Shangang, qui sera la prochaine implantation pour du matériel design chinois, pour lequel Réel souhaite produire en Chine et faire l'ingénierie. Donc, ça, c'est le gros projet de collaboration sino-française sur le nucléaire actuellement en Chine. C'est quelque chose qui est en discussion, qui est relativement compliqué, parce que la frontière est principalement politique. Étant donné que c'est une technologie de nom chinoise, les clients préfèrent réellement tout cyniser. Donc, Réel, avec son implantation en Chine, on essaie justement de valoriser notre investissement en disant, OK, on s'appelle Réel, on a des capitaux qui sont français, mais on est basé en Chine, on fait travailler des Chinois, et on est chez vous pour aussi vous aider ensuite. D'accord, je vois. Il est évident que les Chinois vont se diriger vers une autonomie totale en matière d'énergie nucléaire, c'est quasiment sûr et certain. Il faut venir des experts étrangers comme vous, pour les « former », entre guillemets. Quand ils seront prêts, ils seront en mesure sans doute de se débrouiller seuls. Est-ce que vous les jugez capables de gérer eux-mêmes leur programme nucléaire ? Et dans quel laps de temps vous pensez voir ce jour arriver ? Ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que la Chine développe sa propre technologie. On en parlait du Roi Long. Il commence effectivement à répondre à des appels d'offres à l'étranger, où il se retrouve en concurrence avec des technologies européennes, américaines ou russes. Donc, ils ont déjà français ce stade en disant, OK, on est capable d'aller proposer nos produits à l'extérieur. Le parc chinois, d'un point de vue puissance installé, sera équivalent au parc français aux horizons 2020, équivalent au parc américain, donc le plus grand mondial en 2025. Ce qui représente combien de centrales nucléaires en Chine, à peu près ? En Chine, ça va représenter une soixantaine d'implantations au total. D'accord. Un petit peu plus, est-ce que vous... Si vous aviez à donner une année précise, hop, par exemple, en 2020, les Chinois seront autonomes au niveau nucléaire, c'est pas pensable à si de court terme ? Disons que pour le design, ils ont effectivement besoin aussi tout le temps de passer sous les fourches codines des organismes mondiaux de contrôle. Donc, dire à partir de quel moment ils sont réellement autonomes, je ne suis pas capable de le dire. Et j'espère qu'ils seront autonomes avec la participation de Réel et d'autres groupes internationaux. Donc, vous pensez qu'en fait, la présence étrangère ne pourra pas complètement être... pas éradiquée, mais je veux dire, il y aura toujours des étrangers pour plus ou moins collaborer, etc. Pas à court terme, pas tant que le design ne sera pas totalement cynisé, parce qu'étant donné qu'ils utilisent quand même une partie des designs existants, à ce moment-là, les intervenants étrangers auront tout le temps leur place. C'est pour justement aider à progresser et à rendre le clair sûr. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de votre avenir pour l'instant, Al-Fiamen, dans un futur proche ? Dans un futur proche, on a effectivement un inverse à s'en occuper, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a ces barrières politiques sur les contrats pour toutes les installations qui se passent en Chine maintenant. Ils souhaitent vraiment cyniser toute leur procurement chain. Et donc, on est en discussion pour répondre à des appels d'offres en Chine, en tant que société chinoise. Mais on se retrouve effectivement en porte-à-faux, par exemple, avec notre client, Céjienne, qui a aussi sa propre branche de production et qui produit des équipements qui sont équivants l'un d'autre. Donc, quand le client a le choix entre un étranger et sa propre filiale pour un produit qui sera en Chine, c'est quelque chose de très compliqué commercialement. Et ça pose problème pour l'avenir. D'accord. Et toujours en matière d'autonomie, je vous propose d'écouter à présent M. Liguain-Sing, que vous connaissez peut-être, que notre reporter Clément Cézuelos a interviewé hier. Ça se passe derrière. La Chine est une véritable locomotive dans le secteur de l'énergie nucléaire. Aucun autre pays ne produit d'énergie nucléaire à une telle cadence. La Chine se situe à la première place en nombre de centrales nucléaires en activité ou en voie de l'être. Le gouvernement chinois a fait preuve d'une grande détermination dans son investissement. Pour ces raisons, les spécialistes du domaine nucléaire d'autres pays envient ses avancées et veulent profiter de cette opportunité pour permettre le développement de l'énergie nucléaire dans leur propre pays. Benoît Kôme, est-ce que vous partagez l'avis de Liguain-Sing quand il dit que la Chine est une locomotive mondiale dans le domaine nucléaire ? Clairement, la Chine est un acteur majeur maintenant pour le nucléaire. On voit bien au travers des nouveaux projets qui se passent notamment en Angleterre avec des nouveaux sites qui sont ouverts à la construction. Et la Chine est un acteur majeur aussi bien en termes de financement à l'heure actuelle que dans le futur aussi en tant que... Est-ce que ça ne vous paraît pas surprenant, parce que c'est quand même relativement nouveau le nucléaire en Chine, qu'il soit déjà hyper présent même dans d'autres pays du monde ? Disons que quand on a signé les premiers contrats fin des années 80, il y avait aussi une partie qui était sur la transmission du savoir. Donc les premiers Chinois qui ont été formés par des Européens, ça date maintenant des années 80. Et quand on se retrouve effectivement sur des salons ou à rencontrer les clients, on a aussi des Chinois qui ont un certain âge, qui ont beaucoup d'expérience maintenant, parce que ça a commencé dans les années 80. L'avantage de la Chine, c'est qu'ils ont énormément de ressources, aussi bien en termes financiers, pour se positionner sur des marchés, qu'en termes de ressources humaines, avec des organismes de formation. Ils sortent beaucoup de monde, donc ça fait beaucoup de ressources humaines pour eux. D'accord. Le nucléaire est au cœur de l'actualité économique ce mois-ci, puisqu'il y a eu la conférence mondiale aux Etats-Unis, avec la présence du président chinois, Xi Jinping. Actuellement se tient la 20e conférence nucléaire du bassin pacifique, que j'en ai parlé en introduction, et également la 14e exposition de l'industrie nucléaire mondiale de Beijing. Votre entreprise y a tenu un stand. Vous y étiez d'ailleurs hier, pas plus tard qu'hier. Pouvez-vous nous dire ce que vous y avez observé, l'animation ? Est-ce qu'il y avait du monde ? Dites-nous un petit peu. En ce moment, on est dans une phase d'attente. Un certain nombre de contrats sont en discussion. Donc on est dans cette phase d'attente. Beaucoup de contrats ? Malheureusement, pas beaucoup. Ça reste un point bas pour nous, en termes d'activité. On espère vraiment pouvoir s'insérer, en tant que société européenne, mais basée en Chine, dans des contrats chinois, parce que c'est vital pour notre implantation à Chemin. Et d'autres impressions ? Est-ce que les Chinois vous ont bien accueillis ? Est-ce que vous saurez que c'est bien organisé ? Est-ce qu'il y a eu des conférences intéressantes, des débats organisés, des choses comme ça, en marge des expositions, entre guillemets, des exposants ? Il y a eu différentes présentations, des workshops par la PAV sur des équivalences techniques. C'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, dans tous les cas, d'être présents, et aussi de montrer qu'effectivement, on est implanté à Chemin. J'ai pu rencontrer des fournisseurs ou éventuellement des clients, pour bien matérialiser, qu'on ait implanté en Chine et qu'on ait disponible pour répondre. D'accord. Est-ce que vous croyez à une transition énergétique complète ? C'est-à-dire que la majorité de l'électricité produite en Chine est par combustion du charbon, tout le monde le sait. C'est d'ailleurs ce qui crée cette pollution immonde dans le nord de la Chine. Est-ce que vous pensez que la transition peut s'effectuer complètement ? C'est-à-dire qu'un jour, complètement arrêter la combustion du charbon pour pouvoir passer au tout nucléaire. Ou pas forcément au tout nucléaire, mais en tout cas au nucléaire, plus d'autres énergies, un petit peu de solaire, un petit peu d'éolien, etc. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai vu aucune projection, il n'y a pas de technologie qui permettrait un changement brutal de la source énergétique. Toutes les projections montrent que le besoin énergétique va augmenter en Chine et même la consommation nette du charbon va continuer à augmenter en Chine. La part du nucléaire va, elle, augmenter à l'intérieur, mais la consommation nette du charbon va, elle, continuer à augmenter sur toutes les projections qui existent. Le charbon va continuer à augmenter ? Oui, le besoin net en charbon continuera à augmenter. D'accord, donc il y a toujours besoin, à l'heure actuelle, il y a toujours besoin d'autant de charbon que... Jusqu'à temps qu'on ait une rupture technologique, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des études qui sont en cours, notamment le chantier ITER, qui se passe en France, une coopération mondiale pour laquelle la Chine participe. D'accord. Alors maintenant, nous allons passer sur le chapitre sécurité. Les acteurs de l'industrie du nucléaire, moi aussi je dis n'importe quoi, excusez-moi, affirment que c'est une énergie propre. La Chine, vous savez que souffre de graves problèmes de pollution atmosphérique, le recours à l'énergie atomique paraît donc inéluctable, à court et à long terme. Mais la question de la sécurité se pose évidemment. Le ministre chinois, le premier ministre chinois, Li Keqiang, a dit qu'il fallait avoir recours à une énergie efficace et sûre. Est-ce que vous pensez que les Chinois sont au point dans ce domaine ? C'est quelque chose où tous les acteurs de la filière travaillent effectivement rendre les choses plus sûres. C'est aussi pour ça qu'on a différentes générations de technologies qui permettent d'augmenter la sécurité, aussi bien en termes de process qu'en termes aussi de formation du personnel parce que ça reste quelque chose de prépondérant. Vous pensez que tous les accidents qu'il peut y avoir sont forcément des erreurs humaines dans le nucléaire ? C'est souvent comme ça ? Ce n'est pas que dans le nucléaire. La majorité, globalement, il n'y a rien de totalement sûr. Après, effectivement, c'est des paramètres à mettre en place pour s'assurer que la sécurité sera maximale. Et dans le nucléaire, les critères sont le plus élevés. Si je compare avec d'autres équipements de levage que Réel fabrique pour l'aéronautique, pour l'offshore ou d'autres choses, les critères nucléaires sont les plus contraignants. Les plus strictes, donc. D'où ma dernière question qui sera désolée si elle vous gêne un petit peu, mais je voudrais que vous nous disiez qu'après les accidents de Tchernobyl que tout le monde connaît et de Fukushima, qu'avez-vous à répondre aux gens qui ont peur du nucléaire ? C'est un petit peu la réponse que je donnais au préalable. C'est qu'il n'y a rien de totalement sûr. Après, c'est principalement la formation du personnel dans les centrales qui apportera et aussi la maintenance qui en est faite. Parce que la maintenance, c'est une grande source d'accident. Et donc les intervenants étrangers qui ont beaucoup d'expérience Réel, ça fait maintenant 50 ans, font des interventions sur site en France, en Chine, dans le monde entier pour aider les opérateurs à avoir des modes de fonctionnement sûr. Donc c'est là que ça se joue. D'accord. Bon, vous ne nous rassurez pas complètement, mais en même temps, c'est un peu comme l'avion qui est le transport le plus sûr, mais il peut y avoir des crashs de temps en temps. D'accord. Mais vous avez confiance en nucléaire et au développement du nucléaire. Eh bien, très bien. Monsieur Combe, l'heure est venue de nous quitter. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation.